OK. Vous n'hésitez pas aussi d'utiliser le chat. Dans le bas, vous avez des icônes sur lesquelles vous êtes capables de converser. Si vous allez dans le plus ou le trois petits points, il y a une icône conversée, vous pouvez écrire. Vous n'hésitez pas aussi à prendre, à enlever la main, prendre la parole. Je pense qu'on s'en vient tous un petit peu plus agile avec ça, avec les technologies à distance. Alors, j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet. On est en train de traverser collectivement quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Puis, en même temps, on a tous à cœur d'offrir un enseignement de qualité aux enfants. On est dans un contexte à être alarmiste où les enfants risquent d'avoir des écarts plus grands que d'habitude l'année prochaine. C'est probablement particulièrement vrai dans la région de Montréal, où là, on aurait eu un confinement vraiment très long. Et puis, nos enfants les plus vulnérables seront probablement ceux qui vont en souffrir le plus, parce que, pour toutes sortes de raisons que vous connaissez mieux que moi. Donc, ça, c'est juste un fait. Fait qu'il faut prendre en considération qu'on aura un très grand défi pédagogique à relever l'année prochaine. Fait qu'on va vous présenter, nous autres, ces conditions-là qui vont vous permettre de maintenir une qualité d'enseignement, puis de relever ces défis-là. Puis, à vous juger après ça, si c'est quelque chose qui est pertinent, là, à travailler avec nous. Parce que là, je pense qu'on a un avec nous aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est un peu défi, ça, hein? Tiens, nous est tous. Les joies du... OK. Donc, je vais partager mon écran. OK. Donc, quelques rappels. Je donne un aperçu un peu de la rencontre, pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'on va discuter. Je vais faire brièvement quelques rappels. Par la suite, on va tomber à... Pour l'enseignement en classe et à distance, en quoi PRESS peut être un levier pour ces deux défis-là. Enseigner en classe, c'est aussi un défi. En distance aussi. Puis, on va terminer avec... Pour l'apprentissage, le développement des compétences des élèves, toujours en classe et à distance. Comment on relève ce défi-là? Puis de quelle façon, nous, où on loge, PRESSMAT, pour vous aider à faire le meilleur choix pour vous autres? Donc, le premier pas qu'on va vous offrir, pour ce qui est de l'enseignant, on va vous offrir, nous autres, vraiment des... Bien, il faut comprendre, encore une fois, qu'on est une équipe de pédagogues, hein? De base, on est des CP et des enseignants. Fait qu'on est très, très proche, là, du terrain. Puis, la première des choses qu'on va vous offrir, c'est des formations de base en ligne. Donc, ceux qui vont s'inscrire, on va vous dire quel matériel avoir, quel feuille support apporter. Puis, on va vraiment faire une formation à une distance avec des moments de travail en... Travaux en équipe, des moments de retour collectif. Puis, on va vous faire vivre à distance la posture, la démarche qu'on vous propose de vivre dans le pressement. Fait que ça va vous faciliter beaucoup la compréhension du projet. Fait que ça, c'est un premier point qui va nous aider pour tout ce qui s'appelle, là, être confortable avec le projet. Ensuite, encore une fois, une des grandes, grandes forces, là, de PressMap, là, c'est sa communauté d'enseignants. On a des enseignants qui sont avec nous depuis 4-5 ans, d'autres depuis cette année. L'idée, c'est de diminuer le plus possible le réinventage d'euros. Profiter de l'intelligence de notre groupe, puis ensemble avancer plus rapidement. Annie, t'hésites pas à intervenir à tout moment s'il y a des choses que tu vois, là, qui gagneraient d'être partagées. Donc, on a six thèmes par année. Fait qu'avant chacun des systèmes, on va proposer une rencontre avec des enseignants qui ont vécu pendant au moins un an, sinon davantage, le thème, pour vous aider à anticiper quels sont les nôtres. Autre ressource qu'on va faciliter pour votre enseignement en classe, mais aussi à distance. Fait qu'on est en train de développer tous les outils de TNI pour vous supporter dans votre enseignement, vos leçons. Avant de vivre chacun des centres, on vous propose, là, une leçon que vous pouvez prendre en tout et en partie. Bien, on va bâtir des outils qui vont vous aider à animer sur TNI, donc aussi à distance, en lien avec notre planification. Donc, pas à pas, on vous équipe. Des capsules vidéo. Encore une fois, comme on a des gens qui connaissent Presma puis d'autres pas. Donc, on vous propose des capsules vidéo, là, pour le déroulement des centres. Pour ce qui est du premier cycle, il faut savoir que les déroulements de centres et les sciences collectives sont très proches l'une de l'autre. Parce qu'on modélise tout, on modélise comment compter, on modélise les opérations. Ça fait que c'est déjà quelque chose qui est presque autoportant en ce moment pour le premier cycle. On peut déjà partager des capsules aux enfants, des centres ciblés. C'est presque comme une petite leçon. Ça ne vous remplacera pas. On considère que vous êtes vraiment irremplaçable comme pédagogue. Mais ça fait déjà un beau palliatif qui est disponible sur notre site. On espère relever le défi. Ça fait qu'on fait des outils pour faciliter l'animation de vos leçons, l'enseignement des concepts et processus. Ce qu'on aimerait, c'est aussi faire des capsules vidéo pour vous aider à faire encore mieux ça, comme exemple. Ou qu'on peut envoyer à des enfants qui n'ont pas pu vous écouter ou peu importe. On a, comme je vous disais, on est une grande communauté. Donc, sur les groupes Facebook, c'est un bel endroit pour faire part de « Hey, j'ai un problème ici » ou « J'aimerais savoir ça. Est-ce que ça existe à quelque part? » Nous alimenter sur des choses qu'on pourrait mettre à votre disposition. Bien, votre besoin va probablement résonner dans plein d'autres enseignants. Ça fait qu'en ce moment, on est quelque chose comme 800 profs à travers le Québec dans tous les niveaux. L'année prochaine, probablement davantage. Ça fait que quand quelqu'un ose exprimer un besoin, des fois, il y a une solution qui existe parmi notre communauté. Des fois, ça peut nous orienter sur le travail de développement pédagogique à faire. Calcul mental. Avant que vous commencez, les premiers, je vous ai invité à venir faire un tour sur notre site. Ça, c'est valide dès maintenant. Que vous étudiez presque mat ou non, si vous allez sur notre site, on sait que ce qui est vraiment important, c'est de consolider les acquis. Ça nous apparaît difficile de rapidement pallier tous les trous que le temps nous a volés. Si on veut vraiment aider tout le monde, je pense que la pensée arithmétique est vraiment la base à consolider pour qu'un enfant de première ou de deuxième soit prêt au niveau suivant. On pense que développer les capacités de calcul mentaux, c'est probablement ce qu'on a de plus intéressant, pertinent à faire et qui peut être intéressant aussi pour les enfants et qui est vraiment pertinent. Devenir bon en calcul mental, c'est bon pour n'importe quel humain. Vous avez sur notre site un onglet qui s'appelle « Calcul mental ». Vous pouvez sélectionner par « palier » ou vous cliquez sur « Calcul mental » et vous voyez tous les paliers qui sont en ce moment disponibles. Comme vous pouvez voir, ça va monter jusqu'à 23. À la semaine prochaine, on va jusqu'à 23. En ce moment, c'est plein de petites activités qui vont aider à… Si on s'en va en voir un, par exemple, si je m'en vais au palier 3, je vais partager mon son. On a d'abord une petite leçon. Continuons de développer votre capacité à calculer mentalement avec les stratégies apprises précédemment. Premier exemple, 7 plus 8. Représenter un nombre avec une boîte de 10 te permet de réorganiser la quantité totale de jetons et donc trouver plus facilement la somme. Dans cet exemple, je peux prendre les 3 jetons de la première ligne de 8 et les utiliser pour compléter la deuxième ligne de 7. J'obtiens donc une boîte complète, 10, plus une ligne complète, 5. J'ai donc un total de 15 jetons. On pourrait aussi considérer le total comme étant la somme de 5 plus 5 plus 5 égale 15. Voyons un autre exemple. Vous voyez un peu le genre de petites leçons très simples. On enseigne certaines stratégies. Ça aide à se réapproprier l'apprentissage des faits numériques sans mobiliser la mémorisation, sans tout apprendre par cœur, qui permettent à des enfants de se sentir à nouveau redevenir bons. Puis, par la suite, une fois qu'on propose des petits joggings. Donc, si on clique sur un jogging, on va avoir donc une façon de se pratiquer et de devenir bons. On a ici 7 plus 8. C'est celui de l'exemple. On demande aux amis de cliquer sur leur réponse. 7 plus 8, 15, Enter, envoyer. On se dit bravo et on continue à la prochaine question. Si jamais je n'ai pas la bonne réponse qui peut arriver, je vais marquer 9 comme réponse, envoyer. À ce moment-là, on va me donner voir la réponse. On va me proposer 9 plus 3, 12. On me propose comme une forme visuelle de quelle est la réponse, mais l'aider à faire le lien avec le concret aussi. Et là, on va avancer. Après ça, le jogging 2, on n'aura plus de support visuel comme la boîte 10 ou le matériel de base 10. Puis, le jogging 3 va réinvestir toutes les capsules antérieures pour garder frais en tête toutes les stratégies apprises tout au long du chemin. Ça, ça nous permet de vraiment assouplir la représentation des nombres. Ça nous aide à maintenir le sens des opérations. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'entrer dans votre horaire ou suggérer affaire à la maison pour diminuer des écarts entre les enfants l'année prochaine. Ça, c'était un des points. Je retourne au PowerPoint. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bien, qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que vous vivez pour la plupart déjà. Donc, pour ce qui est de l'effet à se souvenir, c'est qu'on sait que la COVID peut survivre maximum 24 heures sur papier et carton. Ça fait qu'évidemment, c'est un matériel qui va être très facilitant dans notre gestion du day-to-day. Donc, à chaque jour, si on fait ça à la même heure, il n'y en a plus de virus d'une journée à l'autre. On a fait l'exercice en première puis en deuxième année, puis c'est assez semblable. C'est des quantités qui varient. Ça fait que les dominos, pour éviter le tracas des achats, proposent des feuilles support. Ça fait que ça, ça pourrait ressembler un peu à ça, le kit d'un élève. Donc, des jeux de dominos, des bois 10, particulièrement pour la première année, des cartes éclairs pour travailler pour les représentations des bois 10 sans les manipuler, puis de jouer avec, surtout pour première année encore une fois. Ensuite de ça, du matériel un petit peu plus abstrait, du matériel base 10. Donc, celui avec les plaquettes 100, on est plus en deuxième année. Les barres dizaines et des unités plus en première année. Pour ce qui est des jetons, on suggère que chaque ami ait en première année une centaine de jetons. En deuxième année, environ 200 jetons. Deux dés par personne. On est capable de faire un bon bout de chemin. Ça, c'est un matériel qu'on va pouvoir utiliser pendant toute l'année. À ça, on pourrait aussi ajouter des cartes de nombre. Les 100 premiers nombres, les 40 premiers nombres, les 60 premiers nombres. On pourrait aussi ajouter ça individuellement. C'est des beaux outils qu'on va utiliser fréquemment et qui vont aider les enfants à bâtir leur compréhension. On a mis aussi quelques exemples de matériel qui est utilisé ponctuellement, qui ne mérite pas d'être dans le bureau toute l'année, parce qu'on va le faire une, deux, trois fois pendant l'année. On pense à des géoplan. On pense à des horloges qui peuvent être, nous, on en propose sur carton aussi, si on n'a pas une horloge par personne. Sur carton, on peut les faire avec une attache parisienne. Ils vont pouvoir leur fournir quelques fois qu'on en aura besoin. Ensuite de ça, de la ficelle. On peut en avoir à différents, des blocs emboîtables. Dépendamment, si vous en avez assez, chacun pour avoir son petit kit, ça ferait un autre ensemble de collections qu'on pourrait dénombrer. Mais sinon, les proprement dit, les boîtes emboîtables, on a besoin de quelques fois. Puis des blocs mosaïques, des formes bien définies pour travailler la fraction. Ceci dit, pour ces blocs-là, on pourrait facilement aussi fournir des feuilles support sur carton pour ceux qui n'en auraient pas en quantité suffisante. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre une belle année riche de manipulation puis d'action efficace pour avoir un apprentissage de qualité. Annie, as-tu d'autres choses par rapport à le matériel que tu aurais voulu ajouter? Non, je regardais les commentaires des gens. C'est ça, c'est le 24 heures dont tu parlais. On avait l'information que c'était pour papier et carton. Puis des gens nous disent qu'eux ont eu l'information que le virus peut demeurer de 3 à 9 jours sur le papier et carton. Parce que c'est une... Écoute, nos sources sont de la santé publique. C'est ça. Maintenant, c'est sûr que vous devez vous coller à ce que votre commission scolaire donne. Ce que la santé publique nous dit, c'est que le virus, il dure 24 heures maximum sur le carton puis le papier. Mais vous ne pouvez pas aller en bas de ce que les consignes de votre commission scolaire vous donnent. Ceci dit, prenez le temps de bien double vérifier. Parce que c'est une information qui nous surprend beaucoup, ça, sur un carton. À moins que ce soit... Parce que sur une surface sèche, carton ou papier, ce que la santé publique nous dit, c'est 24 heures. Fait que vérifiez comme il faut. Est-ce qu'il y a une confusion avec d'autres types de surfaces, comme le plastique, par exemple? qui, ça, ça va, toujours selon la santé publique, va jusqu'à trois jours. Fait que l'important, c'est de vraiment être conforme aux directives de votre commission scolaire. Puis après ça, c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est d'avoir le matériel individuel. Dans le cas de presse, c'est sûr que nous, on couvre toute l'année en centre de manipulation. Fait qu'il y a des cartes à jouer aussi. Fait que c'est sûr que nous autres, on va préconiser le jeu quand même en diade si vous avez l'espace qu'il permet. En ce moment, on a des profs qui le vivent comme ça. Donc, espacés de deux mètres, ils sont capables d'échanger des idées, montrer des cartes. Fait que soit qu'ils ont chacun leur carte ou à tour de rôle, d'une journée à l'autre, il y a quelqu'un qui prend, si ça respecte vos normes sanitaires mises en vigueur, on peut présenter parce que dans la diade, il y a des échanges qui sont très riches dans le développement de la construction de la pensée. On sait que juste le magistral, ce n'est pas suffisant. On sait qu'il faut avoir des activités que le matériel va aider à l'expression de la compréhension des questions ou à formuler ces questions. Donc, quand c'est possible, on recommande la diade. Ceci dit, tous nos centres peuvent être ajustés en mode solo. Fait qu'on peut vivre le centre de façon solo. Dans ce qui est de presse, nous autres, on va mettre en ligne toutes nos feuilles support pour vivre nos centres. Donc, il va y avoir des fichiers PDF imprimables, individuels, que vous pourrez répliquer si vous n'en avez pas suffisamment. Informez-vous avant de le faire quelle est la meilleure option. Fait qu'il y a toujours Spectrum qui vend un kit de 26 en équipe de 2. Mais si vous voulez passer avec du matériel individuel, il en faut le double. Fait que vous pouvez tout imprimer de votre côté ou en acheter 2 quantités auprès de Spectrum. Fait que c'est la partie des solutions qu'on met en place. Y a-t-il d'autres questions, Annie, qui seraient en lien avec ça? Oui, bien, juste une petite question. On demande si c'est possible de partager le PowerPoint parce qu'on trouve ça intéressant de voir le petit matériel qui est spécifique, première, deuxième année, pour le premier cycle. Sans problème. Le montage, le matériel pour chaque élève. Sans problème. On pourra le partager. En fond, on a tous vos adresses courriel. Fait qu'on pourra vous retourner par courriel le PowerPoint sans difficulté. Mieux que ça, sur le site, vous avez un onglet à différents endroits pour consulter des extraits. bien, on fera un fichier aussi, là, on copiera ce fichier-là en première puis en deuxième année parce que ça concerne les deux. Puis, on fera la même chose pour le deuxième et troisième cycle. Comme ça, même si vous n'avez pas assisté, vous pourrez le récupérer aussi. Dernière petite question. Oui? Est-ce que c'est possible d'avoir accès à la plateforme sans acheter les cahiers? Non, malheureusement, non. Sans vouloir casser les oreilles avec ceux qui le savent déjà. Fait que presque, on est un organisme sans but lucratif. Donc, on est des conseillers pédagogiques et des enseignants, des chercheurs qui essaient de bâtir une solution pour aider les enseignants pour pouvoir réinventer la roue et avoir un enseignement de qualité basé sur la manipulation, la construction des connaissances, le développement des compétences. Donc, notre source de revenus est surtout en lien avec les cahiers. Donc, même si, là, on se dirige vers une nouvelle année qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Par contre, on sait qu'il n'y aura pas d'effet surprise comme on a vécu cette année. On est en train de monitorer ce qui se passe au Québec. Fait que si jamais il y a un retour à un confinement, ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. On va le voir venir. Les enfants pourront partir avec tout leur matériel, dont leur cahier, leur sac à dos. Fait que là, on pense qu'il y a des gains à avoir un vrai cahier à la maison qu'on peut manipuler, qu'on peut écrire à l'intérieur, qu'on n'a pas besoin d'Internet, pas de batterie. Il n'y a pas de... Puis qu'on a de l'espace à s'exprimer aussi, le représenter avec la stratégie qu'on veut. Ça, c'est tout un volet qu'on va développer. Pour la partie élève, on va leur donner, s'il y a un retour en confinement, il va y avoir un espace élève où il y aura tous les vidéos pour l'aider à préparer ses centres. Lui, ses parents, vous. Il y aura des fichiers individuels pour être capable de vivre tous nos centres. Soit qu'il le prend à l'écran, soit qu'il l'imprime. Il peut se les refaire. Les cartes sont assez simples à faire. Fait qu'on va s'organiser pour que ce soit le plus facile à gérer à distance pour vous puis pour le parent. C'est sûr que pour nous autres, on ne veut vraiment pas... On pense que le parent, ce n'est vraiment pas un acteur pour faire votre travail. Il n'y a pas ni les connaissances ni le temps. Encore une fois, notre défi de prof, ce n'est pas ceux qui vont bien, c'est nos élèves fragiles. Nos élèves fragiles, souvent, sont ceux qui ont le moins de support à la maison. Sans faire une généralité, c'est fréquent. Il faut vraiment trouver une façon de ne pas creuser des écarts entre les enfants. En devenant un reconfinement, c'est certain que le Québec va faire beaucoup mieux que maintenant. On va s'assurer que tous les enfants aient un appareil qui permet d'être en ligne. On va sûrement faire en sorte de s'assurer qu'il y a un accès Internet gratuit à certains endroits ponctuels. Il y aura des stratégies pour que tous les enfants puissent avoir un apprentissage à la hauteur que le Québec peut offrir. Autre chose, Aline? Autre question. Est-ce qu'on a la version virtuelle des cahiers? En fait, la version virtuelle des cahiers, c'est un PDF qui est déjà disponible. Ceux qui prennent un presse-mat ont déjà pu partager ça. Toutefois, il n'est pas imprimable. On peut le voir à l'écran, on peut le projeter à l'écran, mais on n'a pas de cahier numérique où on écrit les réponses à l'intérieur. On comprend que la propriété intellectuelle est quand même quelque chose de fragile, donc on essaie de développer quelque chose qui vous aide à monter en enseignement et qui vous soutient dans le défi d'un enseignement de qualité. D'autres choses? Ça fait le dos. L'espace numérique, on ne vous la présente pas en ce moment, on est en train de la construire. Il y aura donc un espace numérique par collection. Donc, tous les enfants du Québec vont pouvoir avoir accès, dont les enseignants ont acheté les cahiers, le guide, vont pouvoir avoir un accès pour être en mesure de vivre toute notre collection à distance advenant un reconfinement. avec tous les fichiers nécessaires pour pouvoir les vivre à distance. Le kit de manipulation individuelle, vous aurez compris, si je retourne en arrière, est facilement, on peut facilement l'avoir à la maison à presque pas de frais. Dès tout le monde a ça, des jetons, ça peut être des sous. Et puis, les feuilles support, si vous les avez déjà individuellement, pourront repartir avec leur petit kit individuel et ils vont être capables de vivre tous des centres à distance. On pourra même les mettre en équipe via Messenger, où ils se présentent à l'écran une carte à tour de rôle jouant en diade à distance. Zoom est encore mieux si jamais vous l'avez accès parce qu'on peut aller visiter les sous-groupes, on peut créer des groupes de diades puis circuler comme si on était dans votre classe. Donc, ça, c'est toutes les choses qu'on va creuser pour faire en sorte que votre enseignement soit plus facile. Autre chose, Annie? Quelqu'un nous dit qu'elle ne connaît pas encore le matériel, mais quand on parle de centres, est-ce qu'on dit que les enfants vont pouvoir se fabriquer les centres à la maison? Mais si c'est dans le cas des élèves fragiles, est-ce que ça va être assez clé en main pour qu'ils soient autonomes? Tu sais, nous autres, notre projet, il est vécu dans 10 pays, donc plusieurs en Amérique latine. Donc, ces déminus sont très défavorisés puis ça se passe très bien. Donc, je ne vois pas de problème pour que nos enfants plus déminus soient en mesure de le faire. C'est bon. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on aurait oublié de dire, Annie? On a parlé des vidéos. Pas pour l'instant, là. Je vais juste remonter à la première diapositive juste pour être sûr qu'on a couvert tout. En tout cas, nous, où on loge comme c'est là pour les enseignants qui verront dans le projet presse, un projet porteur, on va travailler donc pour vous autres avec la communauté d'enseignants avec qui on travaille depuis des années. Puis, là où on loge, c'est qu'on ne peut pas vous remplacer par un vidéo. On va créer des vidéos, mais l'apprentissage des mathématiques comme la plupart des autres est quelque chose de très affectif. S'il n'y a pas de lien bâti avec vos élèves, surtout nos élèves fragiles, c'est un chemin qui est difficile. Donc, avoir ces rencontres quotidiennes où on va parler mathématiques et qu'on va donner des tâches à jouer, à faire, ça nous apparaît essentiel. Pour nous, il n'y a pas de compromis à faire. On ne peut pas juste faire un enregistrement, une espèce de pédagogie magistrale numérique. Pour nous, ce n'est pas un standard suffisant à la hauteur de ce qu'on est capable de livrer aux enfants québécois. Donc, on vous donne tous les outils pour faire votre enseignement en ligne de qualité. On vous donne les ressources pour qu'ils puissent faire des centres pour construire de façon solide et durable des notions bien acquises qu'on va empiler par la suite. Il faut être prêt à vivre des centres en respectant les normes de santé publique avec kit individuel dans la mesure du possible en diade en respectant les distances pour favoriser les interactions riches et porteuses de sens. C'est là que Presma loge. et puis, on va continuer à bâtir les solutions au fur et à mesure qu'on aura des bonnes idées. Quand je dis on, c'est toute la communauté de profs, des CP, des enseignants. On va travailler collectivement à améliorer les ressources pour que ce soit vraiment un travail de qualité et que les enfants vivent une belle année efficace. Être avec nous, c'est croire à la puissance de la manipulation et à la construction des connaissances. Stéphane, on demande une bonne question. Est-ce que ce serait possible que les feuilles supports soient dans les cahiers? Oui, on y a pensé à ça. En fait, il y en a beaucoup de feuilles supports qui sont déjà dans les cahiers. Les feuilles supports qui nécessitent une écriture sont déjà dans les cahiers. Il y a certaines feuilles supports de manipulation qui sont aussi dans le cahier dans les dernières pages. Ils ne sont pas tous là, par contre. Il faut comprendre que nous, on n'a pas prévu COVID dans notre vie. On a envoyé déjà les soumissions avec les imprimeurs pour être prêt dans les temps. Donc, de rajouter toutes les feuilles supports, c'est rajouter quelque chose comme 20 à 25 % plus de feuilles. Donc, ça devenait un cahier qui était très gros, très lourd, coûteux aussi. Donc, c'est une option qu'on a dû écarter pour cette édition-là. Par contre, comme on vous a dit, vous aurez les fichiers pour compléter des impressions qui pourraient être à la limite sur papier, qui pourraient être en noir et blanc, pour s'assurer que chacun ait son kit individuel si on doit être individuel. Rappelez-vous, si jamais dans votre commission scolaire, le 24 heures est suffisant, à ce moment-là, on peut avoir le kit comme d'habitude. Il ne faut pas que c'est plastifié, vraiment sur carton. et puis les enfants sont capables d'utiliser d'une journée à l'autre sans besoin d'en faire plus. Puis après ça, s'il y a un reconfinement, à part le kit minimum, on pourra avoir les fichiers qui pourront prendre la distance. D'autres questions, Annie? Pas pour le moment dans le chat, mais moi, je me posais une question. il existe aussi des sites numériques gratuits où on peut retrouver des jetons en deux dimensions puis des objets comme ça aussi. On peut se servir de ça. En fait, ce que tu dis, Annie, c'est qu'encore une fois, dans les outils qu'on va faciliter au niveau du TNI, on va référer soit qu'on va créer nos propres interfaces, si on ne les a pas puis on en a des gratuites, on va les référer pour vous aider à faire votre animation en TNI, donc à distance aussi. Qui dit TNI, dit sur votre ordinateur pour pouvoir enseigner à distance puis que les enfants peuvent utiliser aussi. Voilà, moi, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on demeure disponible. Alors, sur notre site, vous avez pour nous joindre, vous avez l'adresse courriel. Vous n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment puis on vous souhaite de prendre le temps de faire le bon choix pour vous puis quelque chose qui résonne avec vos valeurs, disons, l'éducation. Si jamais c'est presque tant mieux, on sera heureux de travailler avec vous autres. Si c'est autre chose, on vous souhaite que ça se passe bien aussi. Il y a plein de solutions possibles, plein de chemin possibles. Prouvez celui qui vous convient le mieux. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaiterait une belle fin d'année scolaire et puis, faites-le plein d'énergie. On aura un beau défi l'année prochaine collectivement. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde.